Pour les premiers utilisateurs d'Internet, c'est un son inoubliable, celui de l'appareil qui, au tournant des années 90, les connectait au reste du monde. Mais dans les faits, la première version d'Internet a vu le jour en 1969, lorsqu'on a pour la première fois relié deux ordinateurs d'université américaine entre eux. Aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est les 50 ans de Harpanet, qui est le réseau qui avait été développé par le gouvernement américain, l'armée américaine, pour leur système de communication à l'époque de la guerre froide. Voici quelques dates clés. Après Harpanet, il y a eu les créations du protocole HTTP, la naissance officielle du Web, puis l'arrivée du moteur de recherche Google, et bien sûr, la naissance de Facebook. Au Québec, c'est le réseau universitaire qui tisse la première toile 20 ans plus tard. On parle de lignes téléphoniques de base qu'on utilisait. On parle de modem. En 1989, je crois que c'était même pas 56 cas. Et aujourd'hui, en 2019, on célèbre nos 30 ans et on parle d'un réseau qui est en multi longueur d'onde à 100 gigabits par seconde. La demande mondiale explose au milieu des années 90, lorsque l'entreprise privée prend l'autoroute de l'information. On passe de 100 000 sites actifs à 160 millions et aujourd'hui à 2 milliards. Le Web est maintenant une gigantesque usine qui tourne sans fin pour produire de l'information, du divertissement et des controverses. On peut faire le meilleur comme le pire. On peut faire des luttes, des revendications, des mobilisations politiques sur Internet. On pense au mouvement MeToo, on pense à Edo No More. On peut également faire le contraire. On peut faire... on peut attiser la haine. Le problème, 50 ans après sa création, Internet est devenu presque incontrôlable. Il faut légiférer, il faut mettre des cadres. Il faut que les États assument qu'ils ont le pouvoir de mettre ces cadres-là pour faire respecter la vie privée des citoyens et citoyennes. Le bon côté de la médaille, avec un réseau de plus en plus puissant et polyvalent, tout devient possible. Je ne serais pas surpris que dans 10 ans, plutôt que de facetimer quelqu'un, on puisse le faire apparaître dans son salon ou peu importe où on est. Et la personne sera là de façon holographique. On pourra lui parler comme si vous étiez là devant moi. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.